Il y a exactement un mois, mon équipe et moi étions à Paris pour organiser une méga conférence avec le docteur Kodenou Bissi qui s'intitule Investir en Afrique. Pour cela, on a passé 7 jours dans la ville de Paris et pendant ces 7 jours, on a fait des rencontres exceptionnelles. Et parmi ces rencontres, on a rencontré un monsieur au parcours exceptionnel, c'est un entrepreneur camerounais, expert comptable, et il s'appelle Hilar Shedou et il a un cabinet d'experts comptables dans une banlieue parisienne dont j'oublie un nom. Et au cours de notre échange, il nous a raconté son histoire et je m'engage dans cette vidéo à partager son histoire avec toi afin que celle-ci puisse toi aussi te démontrer à quel point c'est capital pour les Africains de la diaspora de se lancer en business générique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ces vidéos qui te permettront de grandir encore et encore. Et petite annonce avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ce 16 juillet 2022, nous organisons une méga conférence intitulée « Maîtrisez l'art de la vente ». La vente qui est le cœur de ton business qui prospère, tu auras beau être le meilleur artisan du monde, tu auras beau être l'homme le plus brillant sur terre, si tu n'essaies pas vendre, il est clair que tu ne pourras pas franchir certains paliers et ton business va couler. Donc au cours de cette conférence de très haut niveau, nous partageons avec toi les techniques avancées de vente pour te permettre de faire décoller ton chiffre d'affaires. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est le fondateur de la Kémite Académie et il s'appelle Arnold Minot. Ça, c'est le type de rendez-vous à ne surtout pas manquer. Donc si jamais tu es dans la zone, fonce parce qu'on va vivre une véritable expérience humaine. La deuxième annonce non négligeable, c'est que le 5 et le 6 août 2022, nous serons à Ouagadougou pour organiser une méga conférence sur comment écrire un livre et le vendre. Et le 12 et le 13 août, nous serons à Yaoundé pour organiser une méga conférence sur comment écrire et vendre un livre inspirant en 28 jours, top chrono. Donc si jamais tu es au Burkina Faso ou au Cameroun, réserve tout de suite ta place en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part en dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cela étant dit, on peut tout de suite rentrer dans le vide du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, ma personne, quand j'étais à Paris, j'ai fait la rencontre d'Hilaire Cheju. Et au coup d'un autre échange, il me dit, Valère, tu sais, lorsque moi j'échange avec des entrepreneurs, j'aime toujours savoir qu'est-ce qui les a motivés à lancer leur business. Et à chaque fois, leurs histoires sont très, très, très inspirantes. Dans l'histoire d'Hilaire, c'est celle-ci. Hilaire me fait comprendre que lorsqu'il est arrivé en France pour poursuivre ses études en comptabilité et qu'il a fini ses études de comptabilité, il fallait maintenant qu'il fasse un stage. Il fallait qu'il fasse un stage pour qu'il puisse achever ses études une bonne fois pour plus. Sauf que pendant trois ans, il a galéré à trouver un stage pour des raisons diverses et variées. Mais l'une des raisons, c'était aussi la discrimination raciale. C'était l'une des raisons, mais pas que. Et donc, à un moment donné, il a réussi à intégrer un cabinet. Il a fait son stage et il a pu devenir expert comptable. Donc, quand il devient expert comptable, il se dit, bon, ok, il travaille pour une grande boîte de la place. Et à un moment donné, il se dit, bon, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu ce problème de je n'arrivais pas à trouver des stages. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes africains en Europe, en France, qui ont fini leurs études, mais galèrent à trouver des stages. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour résoudre ce problème ? Donc, c'est l'une des motivations qui le poussent à lancer son cabinet. Et il m'expliquait tantôt qu'il a lancé son cabinet d'expert comptable. Il aurait pu délocaliser tout cela et l'envoyer même dans un pays en Afrique parce que tout se passe par Internet. Mais il a tenu à garder un site physique parce qu'il voulait permettre à d'autres Africains de pouvoir venir faire leur stage. Et voilà un problème énorme qu'il résout auprès d'une grande communauté africaine qui viennent souvent chez lui faire leur stage dans son cabinet d'expert comptable. Voilà pourquoi je dis qu'il faut féliciter les entrepreneurs. Parce que quand on voit un entrepreneur, on se dit, non, les entrepreneurs, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Non ! Parce que la vérité, c'est que lorsque tu te lances en business, en général, 2, 3, 4, 5 premières années, tu perds de l'argent. En général, tu perds de l'argent. Et limite, si tu n'en perds pas, tu n'en gagnes pas non plus. Donc, voir quelqu'un qui a la capacité à tenir pendant 5 ans, à accepter de galérer, il faut comprendre que ce n'est pas l'argent sa seule motivation. Mais c'est surtout le problème qu'il a envie de résoudre, qu'il lui tient à cœur. Et c'est normal qu'au bout de 10 ans, qu'il puisse avoir un retour sur investissement et qu'il roule dans de grosses voitures. Et qu'il dorme et que l'argent travaille pour lui. Donc, quand moi je vois des gens de la Jaspora qui arrivent et qui se disent qu'ils veulent juste se contenter d'un job, d'un salaire. Moi, j'ai envie de vous dire, qui va créer le travail pour vos cadets ? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tant qu'on va se plaindre du fait que les Africains sont toujours martyrisés. Bon, on est martyrisé, pourquoi ? Eh bien, parce que nous, on occupe très souvent les rôles de subalternes. La main qui donne est au-dessus de celle qui prend. Donc, tant qu'on ne va pas créer des business qui vont permettre aux membres de notre communauté de pouvoir trouver un job, ça va toujours être le même problème. Il est chez vous. Il aurait pu rester à se plaindre pendant des années du fait qu'on est martyrisé, on ne trouve pas de stage de la discrimination raciale. Il a dit non. Plutôt que de se plaindre, je vais monter ma boîte, je vais construire un site physique. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de charges. Mais au moins, je permettrai à d'autres Africains de venir pouvoir faire leur stage si jamais ils ont vraiment la volonté de faire un stage dans une structure. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais aller plus loin pour que vous compreniez à quel point on doit féliciter les entrepreneurs. On doit les féliciter. Lorsque nous sommes allés à Paris, il y a exactement deux semaines, parce qu'on avait un week-end d'immersion du programme Plume d'Elite, un programme révolutionnaire au cours duquel on accompagne des entrepreneurs visionnaires à écrire un livre inspirant en 28 jours, top chrono. Donc, on avait le week-end d'immersion qui a duré du 6 au 8 mai 2022. Et au cours de ce week-end d'immersion, on a eu cinq côtés. On n'en prend que cinq pour ce type de programme-là, parce qu'on veut vraiment un travail de qualité. Et il se trouve que nous sommes arrivés dans l'appartement qu'on avait dans le 6e arrondissement de Paris, les beaux quartiers de Paris, si tu es de Paris, tu connais un peu la zone. Donc, on avait pris un appartement. On avait pris sur Internet, juste les photos sur Internet en général. C'est très bien brandé. Très bel appartement. Sauf que lorsqu'on arrivait sur place, on se rend compte que l'appartement, est trop petit. Parce que voici notre plan. Notre plan, c'était le suivant. On prend l'appartement et on prend un grand salon avec une grande table, un écran. Et on pourra jouer en l'utile à l'agréable. On aurait utilisé le salon pour la formation. Et ensuite, on aurait utilisé une autre pièce pour pouvoir manger. Sauf que lorsqu'on réserve sur le site Internet, ils ne nous expliquent pas que dans cet appartement-là, la cuisine est ouverte. C'est-à-dire que la cuisine et le salon sont dans une même pièce. Sauf qu'on arrive à Paris à minuit. Et quand on arrive dans l'appartement, vers 1h du matin, on se rend compte que la pièce est trop petite. Et on ne peut pas accueillir nos auteurs dans une pièce comme celle-là. On ne pourra pas travailler dans une pièce comme celle-là. Parce que sinon, on va se marcher dessus. Et franchement, c'est une tête à top. Donc, on essaye d'arranger la pièce comme un peu à 3h du matin. On se rend compte que non, ça ne passe pas. Et c'est à 4h du matin que je me dis non. Là, il va falloir trouver une salle de coworking dans laquelle on pourra travailler sereinement. Et c'est comme ça qu'à 4h50, sachant que j'ai roulé toute la journée. Et nous sommes à 4h50 fatigués. Mais il faut absolument trouver une pièce dans laquelle on pourra travailler. Et parce que les auteurs arrivent vendredi à midi. Et on doit commencer à 15h. Dans 4h du matin, on va sur Internet. Donc, j'ai envie de dire qu'on doit féliciter les gens qui ont créé Internet. Les gens qui mettent du contenu sur Internet, on doit les féliciter. Parce qu'ils résorvent des points pertinents. Donc, on va sur Internet et on tape salle de coworking, 6e arrondissement. Bim ! On tombe sur la salle qui s'appelle « Level coworking ». Et là, chance pour nous, la salle est exactement à 6 minutes à pied de l'appartement. À ce moment-là, le prix ne comptait plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. À ce moment-là, même si on avait trouvé une salle à 10 000 euros pour 2 jours, on aurait payé. Parce qu'il fallait absolument qu'on trouvait une salle dans laquelle nos auteurs devaient pouvoir travailler sereinement. Donc, quand on trouve la salle, le prix ne nous intéressait pas. C'était surtout la logistique qui nous intéressait. Et heureusement pour nous, on a trouvé cette salle-là à 6 minutes à pied de l'appartement. Et en plus, elle était bien brandée, comme tu as pu voir sur les vidéos. Et comme ça ne suffisait pas, le prix était largement abordable. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé dans la salle et que j'ai vu les responsables, je leur ai dit merci, mais ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit merci parce qu'on avait l'argent. Mais s'il n'y avait pas des entrepreneurs qui avaient pensé qu'il fallait résoudre ce type de problème-là, on aurait été très 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 mal à ce moment-là. Donc, par moment, tu peux m'avoir l'argent. Mais la solution à ton problème n'existe pas tout simplement parce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui s'est penché sur le sujet. Il ne s'est pas dit « Bon, je veux résoudre ce problème. » Voilà pourquoi on doit féliciter les entrepreneurs. Le deuxième point qu'on négligea par rapport à cette salle, c'est qu'il était 4h du matin quand on a réservé. Le mec, il dormait. Il dormait chez lui. Et le matin, quand il est arrivé, il a vu réservation 2 jours. Les journées entières, on a réservé 2 jours. C'est-à-dire qu'il dormait et il a gagné de l'argent. Et lui, il était content. Mais nous, on est encore plus contents que lui. Et on lui a vraiment dit merci. Donc, j'ai envie de dire ici que pour ceux qui continuent à critiquer les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris le rôle que les entrepreneurs jouent dans notre société. Parce que nous sommes dans un monde où tout est business. Je dis que tout est business dans ce monde. Ça va de la caméra que j'utilise pour filmer cette vidéo. Ça va du micro que j'utilise pour pouvoir enregistrer le son. Même du short, du vêtement que j'utilise, que je porte. C'est qu'il y a des entrepreneurs qui se sont dit, il faut que des hommes avec un âge puissent s'habiller. Des gens veulent tourner des vidéos dont il faut créer un micro. Des gens veulent tourner des vidéos dont il faut un bon appareil. Des gens veulent une certaine qualité d'image. Donc, il faut une certaine type d'appareil pour ça. Et ils se penchent sur le gilet. Ils travaillent et ils permettent aux uns et aux autres de trouver des solutions à leurs problèmes. Ça, c'est le véritable rôle que les entrepreneurs jouent dans notre société. Donc, avant de cracher sur un entrepreneur, réfléchissez à deux fois. Et je vais insister sur quelque chose qui est fondamental. C'est que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des entrepreneurs puissants dans la communauté africaine, partout dans le monde, on se fera toujours marcher dessus. Parce qu'en soi, je disais dans une vidéo passée, je me suis fait insulter. Je me suis dit, l'un des problèmes des Africains en Europe, c'est que c'est un problème d'objectif. Pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on arrive en Europe, notre seul objectif, c'est de trouver un job. Mais vous voulez trouver un job dans les entreprises de qui ? Si des gens ne créent pas des entreprises, où est-ce que vous allez trouver un job ? Et il y a des petits malins qui vont me dire, mais Valère, un entrepreneur n'est rien sans ses employés. C'est faux. C'est faux. Un entrepreneur n'est rien sans ses collaborateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et le collaborateur n'a pas besoin forcément d'être l'employé de l'entrepreneur. Oui. Je vais te prendre le cas par exemple de Uber. Uber Eats, c'est une entreprise qui fait dans la livraison de repas. Ils ont plusieurs filiales. Tu pensais que les livraires de Uber Eats sont salariés, sont les employés de Uber ? Non, pas du tout. Ce sont des auto-entrepreneurs. Ils travaillent alors qu'ils sont juste des collaborateurs de Uber. Oui. Les entrepreneurs ont besoin de collaborateurs. Ils n'ont pas forcément besoin d'employés. Et si tu remarques même bien, les entrepreneurs travaillent à ce qu'on puisse remplacer l'humain par les machines. parce que des fois, les humains dérangent. Eh oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir te voir et te dire, oui, je cherche le travail. Dès que tu es dans le travail, ça devient que je suis malade, je suis fatigué, le salaire est petit. Bref, il y a une tonne de suisses qui commencent à sortir. Voilà pourquoi les entrepreneurs, ils pouvaient remplacer tout par des machines, ils le feraient. C'est pour ça que les entrepreneurs cherchent à automatiser un maximum pour baisser les charges. Parce que des fois aussi, les humains, ça casse les pieds. Mais j'ai envie de dire que si on veut devenir puissant dans la communauté, dans le monde, il faut qu'on ait davantage d'entrepreneurs visionnaires puissants. Je ne parle pas des entrepreneurs qui banquent de deux beignets et mangent tout. Non. Je ne parle pas des entrepreneurs visionnaires qui investissent sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, qui s'entourent d'entrepreneurs puissants parce que seul, tu ne peux pas t'en sortir. Seul, tu es fragile. Et à un moment donné, en business, tu as besoin que dans ton réseau, il y ait des gens qui sont capables d'intervenir dès que tu as un problème. Parce que c'est un niveau que je ne pourrais jamais atteindre si tu es seul. C'est clair et c'est possible. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a créé la communauté des chercheurs d'argent certifié. Parce que c'est un réseau d'entrepreneurs visionnaires avec lesquels on travaille. Et quand on a des situations à gérer rapidement, on se contacte parce qu'il y a déjà le capital confiance qui est créé. Et on avance ensemble. Et oui. Et j'ai envie de dire aussi que tous nos événements, tous nos produits, tout ce qu'on met en place dans Argent Livre, ont offré des réductions pour tous les membres de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Bref, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer tout ce que tu peux tirer comme avantage lorsque tu as appartien à une communauté aussi saudée, aussi puissante que celle-là. Cela étant dit ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, on est ensemble comme en décembre. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501